Salut à tous, c'est Samuel. Vous ne me connaissez peut-être pas, c'est peut-être même possible. J'officie sur YouTube depuis 6 ans sous le pseudo Virtual Devil et principalement ce que je fais sur cette chaîne, c'est de l'unboxing de figurines et de statues de collection. Aujourd'hui, je ne suis pas là du tout pour vous parler de ça, mais plutôt d'une énorme faille actuelle sur YouTube qui est en train de sanctionner énormément de chaînes, petites ou grosses. Sur YouTube, moi j'y suis depuis 6 ans, j'ai fait actuellement plus de 1250 vidéos et j'avais approximativement un peu plus de 55 000 abonnés. Donc une chaîne qui commence quand même à ressembler à quelque chose, surtout qu'au niveau européen, ma chaîne était la chaîne la plus vue dans mon domaine. Cette vidéo est surtout là pour faire une vidéo de prévention parce que ce qui m'est arrivé à moi personnellement peut arriver à votre YouTuber préféré. L'histoire est simple, actuellement une communauté de personnes malveillantes s'invite sur les lives. Vous réalisez un live, vous êtes YouTuber, il va y avoir deux cas de figure où les personnes vont s'introduire dans votre live et faire ce qui est la chose la plus interdite et la plus grave sur YouTube, diffuser des images pornographiques. De quelle manière ils s'y prennent ? Je vais vous expliquer mon cas, je vous expliquerai également l'autre cas de figure qui peut arriver et vous expliquer également à quel point les robots de YouTube peuvent être parfois très performants et parfois ne pas faire la distinction entre le bien et le mal. Donc je vais vous expliquer tout ça. Moi ce qui m'est arrivé il y a 48 heures, au moment où je fais cette vidéo, le 10 mars, j'étais en live. J'ai décidé de donner la parole à ma communauté, de m'installer tranquillement là devant la caméra et j'invitais des personnes l'une à la suite de l'autre pour pouvoir venir s'exprimer, dire ce qu'ils pensaient de la chaîne, parler avec moi, échanger avec eux. Lorsque j'ai commencé ce live, une personne a rejoint directement le live et je le voyais en backstage, dans la room, en bas et cette personne ne me montrait que le dessus de son crâne, je ne voyais que ses cheveux. Étant un petit peu méfiant de ce genre de choses ou autre, j'ai laissé cette personne attendre et attendre et attendre pendant plus de 4 heures avant de décider de le mettre en live. Ne montrer que ses cheveux, pas montrer sa tête et il était très 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 insistant dans l'espace privé commentaire du logiciel StreamYard. Samuel, mets-moi en live, ça fait des années que je te suis, s'il te plaît, s'il te plaît, 4 heures que j'attends et me prenant par les sentiments et voyant vraiment qu'être resté 4 heures à attendre en live son moment de gloire, je décide enfin de l'afficher et de pouvoir dialoguer avec lui. Je clique sur sa cam, il apparaît en live, on voit toujours que ses cheveux, sa caméra se désactive et en avatar, il active en plein milieu de mon écran une image pornographique d'une demoiselle en plein acte sexuel. La sanction est tombée, YouTube caractérise que vu que l'image est diffusée sur mon flux vidéo, que je suis responsable de cet avatar sexuel, sanction immédiate, la punition ultime, chaîne complètement effacée, 6 ans de travail, 1250 vidéos, 55 000 abonnés, au revoir. J'ai fait appel, vous recevez un mail vous disant que vous pouvez faire appel si vous trouvez que la sanction n'est pas adéquate, j'ai fait forcément cet appel et des robots vous répondent que la sanction est définitive et que vous ne récupérez pas votre chaîne. C'est arrivé à d'autres YouTubeurs, ça fait un gros mois, un gros mois et demi que cela arrive et que ceux qui font des lives tombent comme des mouches. Beaucoup ont récupéré leur chaîne YouTube après un énorme parcours du combattant, c'est ce que je suis en train de faire actuellement et un énorme merci à ma communauté et même au-delà, qui sont en train de faire un buzz massif, Twitter, Instagram, Facebook, on n'a jamais vu ça franchement. Pour une petite chaîne, une mobilisation aussi grande, c'est juste exceptionnel. Donc espérons que cet acharnement et que l'amour pour cette chaîne soit récompensé par une personne de YouTube qui va simplement voir tout ce ramdam, va décider d'aller analyser les images, va voir clairement que ce n'était pas de ma faute et va réactiver la chaîne. Deuxième cas de figure, puisque je vous ai dit qu'il y avait deux cas de figure de hack de cette manière-là, et bien ça va être YouTubeur si vous diffusez en images votre chat. Vous savez que YouTube, généralement, vous avez l'image comme je suis en train de vous parler là et puis sur le côté, généralement dans le logiciel, vous avez le chat où vous dialoguez en même temps que la personne parle en live. Si le YouTubeur décide simplement de prendre le live et de l'afficher comme si je l'avais juste ici sur mon écran et qu'il défile, donc une copie d'image que l'on peut faire avec un logiciel OBS ou autre, on l'affiche là, il défile simplement, et bien que font ces personnes mal intentionnées dans leur petite pastille de chat qui défile avec les commentaires ? Et bien même chose, pendant quelques secondes, ils n'ont qu'à changer l'image d'avatar et mettre du porno, mettre de la pédophilie, mettre quelque chose qui est vraiment ultra grave. Le bot de YouTube analyse pixel par pixel, seconde par seconde, tout ce qui se passe sur l'écran, détecte ce genre d'image, même si ça fait la taille d'une tête d'épingle, il va la détecter, fini au revoir, de nouveau, vous n'avez pas pu contrôler quoi que ce soit, quelqu'un en affichant le chat sur votre image, vous abousiez votre chaîne. Voilà ce qui se passe actuellement, donc il y a des petits malins qui s'amusent et qui sont en train de massacrer des gens qu'ils n'aiment pas, ça a été mon cas. Moi personnellement, plus de chaîne YouTube après autant d'années de travail et ça laisse surtout 55 000 abonnés orphelins de leur chaîne. J'officiais sur YouTube depuis 6 ans, je diffusais une vidéo par jour à 19h30, on a privé une communauté immense de leur rendez-vous à 19h30 pour le plaisir d'une seule personne. Je voulais vous informer de ça, donc espérons que la Virtual Devil Family récupère sa chaîne, c'est tout ce que je peux vous souhaiter à vous qui me regardez, en tout cas si vous suiviez ma chaîne, j'espère qu'elle reviendra parce qu'avant tout, c'est votre chaîne avant d'être la mienne. Donc si j'officie moi sur cette chaîne depuis 6 ans, c'est pour vous donner du bonheur, pour vous donner envie de rêver, pour vous donner également l'envie d'acheter quelque chose ou pas. D'après vos retours en tout cas, et d'après la mobilisation que je vois aujourd'hui, je pense avoir fait du bon boulot parce que sinon vous ne seriez pas là à me soutenir. Voilà, donc partagez cette vidéo un maximum, elle va être relayée par énormément de YouTubeurs à la demande justement de YouTubeurs. Je remercie forcément David de ActuCine et je remercie également Merej pour la demande de la vidéo. Beaucoup de YouTubeurs vont programmer cette vidéo et elle va être diffusée, et elle va être récupérée. Je vais la mettre sur un drive, les personnes pourront la récupérer, la publier sur la chaîne s'ils ont envie pour faire vraiment un avertissement massif parce que je vous ai dit, ça m'est arrivé à moi, c'est arrivé à d'autres et si vous aimez un YouTuber, et bien partagez-lui la vidéo pour lui expliquer de faire très attention à qui il invite en live et surtout pour le moment, ne plus afficher du tout son chat dans la vidéo. Voilà, si ça venait à s'arrêter là pour moi, comme je l'expliquais malheureusement, je ne referai pas une nouvelle chaîne YouTube, je garderai 6 années de bonheur, ça m'a aidé à faire énormément de choses, donc merci à tous ceux qui ont participé, merci à tous les YouTubers qui ont fait des vidéos soutien, merci à toutes les personnes qui ont tweeté et retweeté partout, merci à tous les messages sur Instagram, sur Facebook, vous avez été juste géniaux. Espérons que votre mobilisation mène à quelque chose, si pas, vous êtes juste des héros. Thanos avait claqué des doigts et avait fait disparaître la moitié de l'univers, ce mec a claqué des doigts et a fait disparaître votre chaîne YouTube, souvenez-vous ce qu'a fait Iron Man derrière, c'était pas irréversible. A très bientôt les amis, peut-être pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501